Bonjour ! Salut ! Salut l'autre ! Bonjour à tous, bienvenue dans cette... Bah je sais pas comment on s'appelle maintenant, cette cour de récré je présume ? Bah c'est une cour de récré ouais mais euh... Mais pas vraiment. Bah ouais on a pas mis le générique donc... Exact ! Aujourd'hui, nous allons jouer à un jeu de cartes. Vous l'avez demandé, vous l'avez attendu, vous l'avez très certainement reconnu dans les mains de Valouz. Et c'est le numéro 2 ! Exact ! Et donc avec un roster différent, puisqu'évidemment les personnes sont différentes, nous allons jouer à questions de merde avec Broki qui est ici, qui ne connaît pas le jeu, et Nao qui ne connaît pas non plus ce jeu. Donc vous vous connaissez très certainement ce jeu particulier, Valouz est-ce que tu veux nous en parler un petit peu ? Bah c'est des questions de merde et il faut y répondre c'est tout, avec plusieurs catégories, vécu je sais plus ce que c'est... Vie quotidienne. C'est A, qu'est-ce que ça veut dire ? En fait il y a des questions, il y a 6 questions par carte et il y a 6 thèmes, c'est ça. Donc il y a le thème vie quotidienne, C A, sexuelle, F c'est quoi ? Je sais pas. P je sais pas à quoi ça peut être. On sait plus mais il y a des thèmes. Philosophie. Et voilà. Et du coup on va très simplement mettre les cartes au milieu, on va en piocher, et on va à tour de rôle poser la question. Donc en gros quand tu poses la question, les 3 autres doivent y répondre, mais toi tu peux décider de te taire ou de participer aussi. Ou si tu veux ouais, tu peux y participer, si t'as vraiment une petite église, c'est tant jamais. Exact. On a tous une vie de fou ici. J'ai fait un test de pureté qui était plutôt rigolo tu vois, donc ça va. T'as pas parlé du test de pureté ? Un test de pureté, qu'est-ce que c'est que ça ? On a fait un test de pureté, et en gros ça définit un petit peu ta pureté. Comment on fait ? C'est sur le net. Peut-être la semaine prochaine les gars. T'as jamais fait ? C'est quoi c'est un pourcentage ? Ouais c'est un pourcentage niveau alcool, drogue et sexe. T'as eu combien toi ? Pas beaucoup, j'ai plus... Je crois qu'on est en-dessus de la moyenne. La moyenne c'est 100. La moyenne c'est 100, tu peux montrer jusqu'à 400. J'étais à 80 vers là je crois, 90 peut-être. Ouais. Putain elle est sage. Moi je crois j'étais à 116 et... Moi j'étais à plus de 400. Pourtant en live t'avais dit 300, alors qu'en fait non. Ouais genre j'ai... Déjà une anecdote, la vidéo est disponible sur Youtube. On va éviter à en parler, je vais distribuer les cartes. Comment ça se passe déjà la description ? C'est une chacun ? C'est pas vraiment... Ouais c'est genre tu laisses les gens choisir. Fais gaffe, je la connais cette carte. C'est la carte. Allez vous pouvez la prendre. Alors... Ouais là vous choisissez du coup une question... Après si votre carte est nulle, vous pouvez toujours en prendre une autre parce que... Ah ouais d'accord. Donc on doit choisir une question de la carte ? Ouais au choix. Une seule. C'est ça. Après si t'en as plusieurs des biens, t'as vraiment de la chance parce que moi j'en ai 6 et les 6 sont naze. Mais si t'en as plusieurs des biens, tu peux toujours garder ta carte et... Etc. Merci Bulls Game World. Merci Bulls. Ça va et toi ? Merci pour ton resub. C'est bien gros. Bon qui commence ? Bah moi j'ai pas des trucs foufous donc... Bah c'est nul hein. C'est nul ? Tiens on va faire plein de petits tas. Comme ça c'est plus simple. Ah tu changes de carte et tout ? Ouais mais normalement le principe c'est que même quand c'est nul, on essaie de peut-être essayer de rebondir des flux. Ah mais celle-ci on l'a déjà eu ? Ah ouais ? Ou alors c'est une similaire mais... Bah vas-y va vous commencer. Bah moi je vais commencer, je vais prendre la première ligne, la première question, et ça me ressemble, c'est une question qui me ressemble. C'est de la bouffe ? Que ressens-tu quand tu n'as pas fini ton assiette ? C'était sûr. Que ressens-tu ? Je vais commencer par toi ma petite Alicia. Quand j'ai pas fini ? Bah déjà ça n'arrive jamais. Parce que j'aime pas gaspiller. Et en plus j'ai un mec qui mange tout ce qu'il trouve, du coup si je finis pas mon assiette c'est lui qui va la finir. Donc ça n'arrive pas, mais sinon en fait j'aime pas gaspiller. Du coup je préfère me servir moins et plusieurs fois, qu'avoir une grosse assiette et être en mode oh oui. Vous avez eu des parents qui vous apprend justement à pas gaspiller la bouffe ? Ou ils sont en mode gens footistes ? Ah ouais ? Moi j'ai eu des... Tu sors pas de table tant que t'as pas fini de manger et tout. Même à l'école. Ouais je crois pas. J'ai eu hyper difficile sur la bouffe. Et genre à l'école je me souviens j'avais été privée de récré parce que j'avais pas fini mes haricots verts tu vois. C'est quand même dégueulasse à l'école. Ça avait saoulé la dame de la cantine et du coup j'étais restée en mode à pleurer devant mon assiette pendant que tout le monde était en récré. Ah c'est horrible. Traumatisme d'enfance. Ça me fait penser aussi à une anecdote que j'ai eu étant plus jeune à l'école. Marcel hein si tu me regardes Marcel. Sale pute. Parce qu'en gros déjà j'aime pas la soupe. Et quand j'étais jeune maintenant j'adore les champignons mais quand j'étais jeune je détessais les champignons. Mais c'était limite devenu une phobie. Et en fait je devais boire une soupe aux champignons sauf que j'ai bu une gorgée et par dégoût j'ai failli vomir. Du coup j'ai mis la soupe de côté et j'avais pas le droit de sortir de table tant que j'avais pas terminé ma soupe. Et je suis resté peut-être... J'ai passé une heure devant ma soupe à chialer parce que je voulais pas la boire. En plus il devait avoir trop foin. Oui en plus j'avais la dalle de ouf parce que c'était l'entrée. Et je trouve ça dégueulasse que tu prives un enfant du coup du repas d'après parce qu'il veut pas boire sa soupe. S'il aime pas il aime pas quoi. Surtout que c'est... Enfin même au delà de ça c'est... Genre supprimer la récré à un enfant alors que c'est le moment où tu te dépenses et tout. Ouais y'a tous tes potes qui jouent et tout. T'es là sur ta table, tu l'as bien joué au ballon. T'as le seum quoi. Écoute moi j'étais aux Etats-Unis chez une tante que je déteste et elle m'avait fait... Elle savait pas cuisiner c'était dégueulasse. Y'avait... Alors y'avait deux cousins à moi. Écoute on était assis à table. C'était dégueulasse. On a commencé à manger à 21h. 23h j'étais encore sur la table. Parce que les autres ils sont forcés à manger et que je sais pas comment ils ont fait. Moi je lui dis non je mange pas c'est dégueulasse. En plus ça t'aime pas tout ce qui est légumes et tout. Ouais c'est que des légumes. Toutes le monde la tête est verte. J'ai dit y'avait des épinards. J'étais traumatisé déjà à l'école. Et j'avais vomi et tout. J'ai dit non je mangerais pas les trucs. Et elle m'a dit Tant que tu ne t'invites pas tu ne bouges pas. Et nous on est resté comme ça à la table pendant une deux heures. Pendant deux heures. Et je lui dis à un moment j'ai envie de pisser. J'avais la toilette. Elle m'a dit tu ne bouges pas. Et bah j'ai fait quoi ? Et j'ai pissé par terre. Non ! C'est avec quel âge ? J'avais 12 ans à 13h. Non ! Elle m'a dit à ma mère... Elle m'a dit à ma mère je ne veux plus jamais le revoir chez moi. Sérieux ? Oh mais putain waouh ! Moky s'est mis chez lui il pisse par terre quoi. Moi je pensais que tu allais dire que tu avais fait dans l'assiette tu vois. Ah ouais ça aurait été lourd ça. J'ai avancé. Elle m'a dit bah tu ne manges pas tant que tu ne la manges pas. Bah elle est dans ta pisser. Mais j'ai pissé par terre. J'avais rien à foutre. Ah non ! Ecoute elle entend des psssssss. Qu'est-ce tu fais ? Qu'est-ce tu fais ? Et bah j'ai parlé de la toilette. T'as le petit con terrible. J'avoue c'est le petit... Du coup c'est elle qui a craqué. J'étais trop un petit con. Elle a craqué et t'as gagné. Elle a craqué on a vu me chercher le soir même et on m'a revenu... Ah oui d'accord. Ah ouais je suis parti direct. Elle m'a dit direct. J'ai eu rapatriement sanitaire et tout quoi. Vous aviez une technique pour justement quand vous étiez jeune retirer de la bouffe. Genre moi je sais que j'avais une technique c'est que j'avais un mouchoir toujours dans ma poche. Et en fait je mettais la bouffe dans mon mouchoir. Et des fois je cachais même dans la maison et tout. Moi je fais avec mon chien. Ah oui j'avoue ça c'est le bon plan. Tellement lourd. Ouais j'avoue c'est le bon plan ça. Mais même les légumes. Ah tout tout tout. J'ai mangé tout. T'inquiète qu'un chien je mange tout. C'était un staff américain. Ah ouais. Il mange tout. Ouais c'est un aspirateur. Un staff croisé pit. Il mange tout ce qu'il trouvait. Quand tu étais genre la table basket. Ah oui déchirer les talons de Madaron. Madaron avait grave les nerfs. Ah putain. Non moi j'avais une strat mais je crois que j'avais déjà raconté un précédent question de merde. Où en gros j'avais fait passer un message vu que j'écrivais bien quand j'étais petite. J'avais réussi genre je m'étais appliquée de ouf et j'avais écrit comme si c'était ma mère. Et j'avais donné un message à la cantine disant que j'étais allergique au steak haché et qu'il fallait pas me donner parce que je déteste ça. Parce qu'en fait mon grand frère il est, c'est pas qu'il est allergique mais genre il arrive pas à digérer les oeufs. Du coup ma mère avait fait un mot en disant comme ça dès qu'ils ont des oeufs bah il lui donne autre chose tu vois. Et moi j'étais là. Wesh. Et moi j'en mangeais le steak haché de merde alors que je déteste ça. Et du coup j'avais fait passer un message et du coup j'avais fou le frite genre que des frites et tout. Et j'étais trop contente et sauf qu'après il y a eu la réunion parent-prof et ça du coup ça doit pas être facile au quotidien pour nourrir Alicia et tout. Et ma mère elle était là. Bah ça va vu que moi c'est juste des agrumes qu'il faut pas me donner et ça va. Du coup elle était là bah juste trop du jus de pomme quoi genre. Il fait non mais même le steak haché du coup parce que tu sais c'est de la viande facile d'accès genre c'est pas très très cher quand t'as une grande famille et tout. Et ma mère elle était là. Comment ça ? Putain j'ai pris cher. Mais bon après j'ai eu genre au moins deux semaines de full frites. Worst du coup. Worst de ouf. Bah voilà c'était pour ma question. Après c'est pas comment de pas aimer le steak haché en vrai. Je sais pas comment tu fais. T'es toujours pas ? En fait j'ai des problèmes avec les textures. Mais dans le hamburger. Dans le hamburger sexe. Ça passe parce que je sens pas le goût. Et c'est... Enfin j'sais pas. J'ai des problèmes avec les textures et j'avais mangé beaucoup de steak haché. C'est qu'il y avait des petits bouts de nerfs ou des trucs qui croquaient, qui niquaient tes dents et tout. Et du coup ça m'a dégoûté j'étais là. Pour moi c'est genre une bouillie de trucs bizarres et j'en veux pas. C'est vrai que j'ai la même réaction quand je mange des saucisses. Ouais bah un peu pareil les saucisses. Ouais et ça ça me dégoûte et j'arrive plus à manger des saucisses. Dégulasse. De ce fait. Ok. Moi j'ai une question. Alors c'est toujours pas sexuel donc on va peut-être entendre. Ne vous inquiétez pas. Et c'est de quels rêves aimerais-tu te souvenir intégralement ? Est-ce que vous faites des rêves ? Est-ce que vous en souvenez ? Ouais. Moi je me souviens quasiment tout le temps de mes rêves alors... Mais intégralement ? Bah après intégralement je sais pas mais je m'en souviens bien ouais de mes rêves. Mais c'est souvent des rêves un peu chelou. C'est toujours chelou des rêves. Ou genre chiant j'ai l'impression. Quand je rêve, je me rêvais que je suis fatiguée parce que soit j'ai couru toute la nuit parce que quelqu'un me pourchassait tu vois, soit je me suis sauvée d'une inondation. C'est pas bien si c'était pas chiant. Bah tu vois c'est... Je me rêvais et je suis fatiguée du coup. Ok. Non les rêves c'est pas... Pas ton truc. Non bah... C'est des trucs bizarres. J'adore les rêves. J'adore les rêves. Je m'en souviens déjà j'ai pas spécialement envie de m'en souvenir plus quoi. Faut qu'il me regarde trop chelou. Mais d'ailleurs moi j'ai une anecdote sur ça et je l'ai expliqué je crois à Nao et même à toi la semaine dernière. Ah oui ! Il a fait un rêve trop chiant. Un rêve trop chelou. C'est la première fois de ma vie que ça me fait ça. En fait en gros dans mon rêve, tu vois quand t'as les yeux lourds et que tu commences à t'endormir. Genre au cinéma ou quoi et que tu dois vraiment lutter contre ça. Bah j'ai rêvé de ça. En fait en gros j'étais dans mon lit. Je me voyais dans mon lit. Et j'ai rêvé que mes yeux se fermaient. Or que je dormais tu vois c'est chelou. Et en fait en gros du coup je luttais, j'ouvrais mes yeux et je pense que pendant la nuit j'ouvrais mes yeux vraiment parce que j'ai l'image de mon mur dans ma tête. J'ai l'image vraiment de mon mur avec mon bac à chaussures et tout. Et le lendemain matin quand je me suis réveillé j'étais mort. Comme si j'avais pas dormi. Comme si j'avais fait une nuit blanche. J'étais archi crevé. Et la première fois que ça me fait ça genre c'était trop bizarre. Mon reste c'était que ça c'était de la merde. Mais pendant deux heures j'ai essayé de lutter à me réveiller. Or que je dormais peut-être dans ma tête mais peut-être que mon corps ne dormait pas. C'est trop bizarre. Et ça m'a choqué. Inception. Ouais. Moi j'ai fait un rêve de ouf un jour. J'allais bien le refaire. Mais c'était vraiment une période dès quand je me suis mis à LOL en août. Genre LOL. Ouais t'as rêvé de LOL. Je l'ai mais quand je te dis que je l'ai tué genre je l'ai foncé genre je l'ai lavé le jeu genre. Franchement oh. Franchement je l'ai tué genre toute la journée je voyais plus le soleil. Franchement je crois pendant une semaine un jour j'ai pas vu le soleil. Genre réellement. Pendant une semaine. Pendant une semaine j'ai pas offert mes rideaux quoi. Et un jour je dors et tout. Et je spam mes gnards. Je dors. Et c'est un rêve du coup. Il y a des mecs qui veulent me tabasser genre ils sont une vingtaine tu vois. Et pendant mon rêve à chaque fois que je l'ai été hyper énervé. Je me transformais en méga gnards. Sauf que j'avais pas l'enrocher pour les envoyer. J'étais juste en méga gnards. Et dès que j'étais calme je redevenais comme ça à la normale. Et pendant tout le rêve j'étais poussé tout le monde en méga gnards. C'était lourd ! Oh mais c'est une lourdeur ! Je marchais comme ça. Et j'étais que des baffes. Bam bam ! Oh c'était une lourdeur ! Et je vois. Franchement mes pâtes et mes pâtes qui commencent à grossir et tout. Oh la la. Je me serais aimé le lendemain et j'ai fait putain. J'ai fait chier quoi. Par contre quand j'étais petite moi je... Je sais pas si vous aviez des tocs petits mais moi j'avais l'impression que si je ne... Si je laissais un bout de mon corps au dessus de la couette... Ah qu'il y a un monstre qui allait venir me couper. Moi c'est plus les pieds. Si t'as un pied qui dépasse du lit t'es en mode... Tu mets la couette dessus. Tu sais comme quand y'a les moustiques. Tu mets ta couette sur toi parce que t'as peur qu'il vienne te piquer sur la tête. Mais du coup moi en gros c'était ça tout le temps parce que si y'avait... Tu vois l'été quand il fait super chaud bah ouais mais je peux rien sortir parce que sinon... Ah parce que même tes bras ? Oui bah mes bras s'ils dépassent en gros y'a un monstre qui va venir me bouffer le bras. Je sais pas tu vois. J'ai jamais eu peur des monstres. Y'avait qu'un truc qui me traumatisait c'était genre la chambre de ma soeur. Y'avait plein de poupées et c'était les périodes de Chucky. Ah ça me rendait fou. Ah ouais ça c'est vrai. Non mais quand j'étais dans le lit genre y'avait des poupées partout. Genre tout le lit. Et moi j'étais... Mais elle dormait où elle ? Elle dormait dans sa chambre. Oh mais dans le lit ? Ouais dans son lit. Mais genre elle les enlevait tous les soirs. Et tout le matin quand elle en faisait son lit. Elle mettait ses poupées dessus. Et moi quand je rentrais dans la chambre je pensais à Chucky. Je vois les poupées et j'étais... On va pas mettre la porte. Et je rentrais pas dans sa chambre. Je voulais voler des trucs et tout mais j'y allais pas. Et je voyais toutes les poupées en ligne comme ça pour regarder comme ça. Oh putain je suis mort. Je vais me retourner pour être là avant de s'avancer comme ça. Tu sais ça y'avait de l'oreille de soirée genre. Ah non mais j'ai eu trop... Ah moi ça me faisait trop flipper ça. Tu sais y'a eu une période avec Chucky. Y'avait plein de trucs. Chucky y'a eu au moins 6 des films. Ouais y'a un nouveau qui va sortir en plus. Ah ouais ? Les Gremlins aussi là. Y'a un nouveau Chucky qui va sortir. Et y'a ça aussi. Les Gremlins moi j'avais peur c'est... C'était l'époque aussi. Les Furbies. Bah les Furbies je trouvais que ça ressemblait à... Oui c'est vrai. Et du coup ça me faisait trop bader. Ça faisait vraiment trop bader. Ah non mais moi ça m'a traumatisé moi. Les poupées... Non je vais... Et les clowns non ? Ah les clowns non ? J'avais déjà raconté ça aussi non ? Non c'est vrai les clowns. Ah si j'ai eu l'appareil de clowns. Bah évidemment y'avait ça. Oui mais les clowns oui. Enfin il est en île là. T'as vu le nouveau trailer ? Ouais. Oh la la la. C'est quoi le nouveau trailer le coup ? Enfin ça là avec le clown. Il est revenu là. Ah non j'ai pas. Ça va j'ai vu le trailer en matinale. Moi j'ai pas regardé le trailer hein. J'ai vu qu'ils l'ont lancé en LPE j'étais là. Faut m'appeler quand c'est fini ! C'est trop bizarre je sais pas si vous faites la même chose. Mais étant plus jeune j'adorais des films d'horreur. Je trouvais que c'était Warrior de regarder un film d'horreur et tout. Et maintenant je suis une grosse tapette. C'est genre je me chie dessus hein. Et moi j'ose même plus. Et pourtant avant j'adorais ça vraiment. J'adorais vraiment vraiment ça. Et maintenant je sais pas pourquoi je me chie dessus. Ah ouais j'ai kiff. Ah les films d'horreur j'ai kiff. Moi ils m'avaient rendu enfin Nabelle. Ah ouais ? Je veux voir mais rien que le scénario il me fait trop peur. C'est dans le noir. Ah je m'ai vu. Oh lu super. Merci beaucoup. Dans le noir en fait en gros c'est quand ils éteint la lumière. Vous faites premier t'avoir le retour de ton cousin azerbaïdjan en BR. C'est pour toi. Par contre le retour de ton cousin en BR. T'es roulis. Il sera bientôt de retour. T'inquiète pas mon frérot. Il sera toujours autant en colère mon pote. T'inquiète pas bientôt bientôt mon frérot. Mais ouais pour revenir au film dans le noir je sais pas vous l'avez jamais vu. Non mais moi les films d'horreur c'est pas moi je regarde pas beaucoup les films d'horreur. C'est vrai c'est mon truc. Ah non. Mais c'est tellement bien. Je sais pas c'est oppressant de ouf. Je vais faire des cauchemars et tout après. Je vais m'en souvenir alors euh. Ah non je peux pas. En plus maintenant les films d'horreur ils aiment bien faire des trucs genre ils font peur la journée. Alors les 14h soleil pétant et tout et là putain c'est cool et tout. C'est ça parce que n'importe quel film sans le son ça irait tu vois. Mais rien que la même et même ce qui est pire c'est les silences. Pire que la musique. Et t'entends juste les grincements. T'as la toute petite musique. C'est comme une vidéo YouTube. Tu sais que t'as la musique en fond et d'un seul coup tu remarques plus de musique. Et là moi chaque fois je suis là. Genre instantanément ça fait pfff. C'est genre maintenant je vais me faire ça genre 14h nouvelle scène qui commence et tout. Et dès le début de la scène genre 10 secondes même pas. T'as y'a pas de bruit forcément. T'as tu dis mais bon t'sais via le soleil etc y'a rien. Bam y'a un démon qui arrive dans le salon qui t'es débordé. T'es débordé. T'es débordé. Ah non moi je kiffe. Ah c'est trop lourd. Faudrait qu'on se fasse un film d'horreur hein. Nan 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 nan. Moi je suis en PLS après. Déjà les jeux d'horreur tu joues ? Ah ouais les jeux d'horreur pareil. Nan nan j'ai pas jeux d'infarrest. Il s'est refroidi instant. La prochaine soirée d'horreur hein mais bon qu'il dort. Bah là il va y avoir une classe 2 là genre. En classe 2 il sort bientôt hein. C'est le 24 je crois. J'ai même pas réussi à finir la démo du jeu. Moi je l'ai fini mais heureusement que j'étais pas toute seule. Bah je crois qu'ils avaient crafé le long. Quand on faisait les likes d'horreur. C'est impossible que je joue à un jeu d'horreur. Le 25 ? Le 25. Parce que quand tu joues, moi quand je joue je suis à fond dedans. Et c'est mort, c'est mort. C'est mort. C'est mort. Oh comment je vais devenir fou. J'vais sauter là mais elle t'en va sauter mais. Tu sais qu'à Outlast je crois que je l'ai fini en deux fois. Et le deuxième run j'ai peut-être joué pendant 6 heures d'affilée. J'ai failli faire malaise. J'ai failli faire malaise. J'ai failli faire malaise. J'ai failli faire malaise hein. Mais je suis des grosses gouttes et tout. J'ai failli pas bien. Mais t'es obligata. C'est vrai qu'à Outlast c'est le pire. C'est le pire parce que dans Outlast t'as pas d'armes pour te défendre. Donc tu sais que dès que tu te fais pécho t'es mort en fait. Tout ce que tu fais c'est correct. Et franchement c'est d'affaire privé tu sais. Si tu as joué à un jeu d'horreur. Je kifferais le jeu en VR. Oh non. On a des jeux d'horreur sur la VR. Mais là vous allez me voir sauter. Mais genre comme vous avez jamais vu. Tu sais que Kamel il l'avait fait il était tombé de sa chaise. Il est tombé. Parce que moi j'avais joué. J'étais parti avec HP en Angleterre. Et ils m'ont fait jouer à la VR. Un jeu de pistolet. De zombies. Et écoute moi je déteste les insectes. Et il y avait des putains d'araignées de zombies. Des araignées zombies en plus. Et tu sais tu veux leur tirer dessus genre. Tu sais Time Crisis tu dois leur tirer dessus comme ça. Et elle marchait comme ça. Et t'entendais le bruit. C'était tellement bien fait. Et tu sais quand elle s'approchait de toi au final t'entendais. Ecoute. J'étais là. Et tu sais je regarde. Et je vois l'armée d'araignées par terre. Et j'étais comme ça. Et j'étais comme ça. Et j'étais comme ça. Et j'étais comme ça. J'étais comme ça. J'étais comme ça. J'étais dégueulasse. J'étais mort. J'étais dégueulasse avec les araignées. Mais franchement ils étaient lourds. Là tu nous as donné une petite idée pour un petit créneau. Un petit créneau horreur. Ça fait pas mal. Il y a les gens les plus courageux du PAF ici visiblement. Allez mec. Alors vas-y choisis une question. Oh j'ai rien. Tu peux décaler le ventilo pour qu'on voit la chasse. À qui souhaiterais-tu parler lors d'une séance de spiritisme ? Euh... Une séance de spiritisme. Une séance de spiritisme. Euh... Une séance de spiritisme. Tu sais ce que c'est ? C'est quoi ? C'est genre j'appelle... Les bougies, tu te tiens par le petit... Touche le bout du doigt. Je vais absolument pas faire ça. Je vais parler à personne. Qu'on me laisse tranquille. Tu l'as jamais fait ? Y'en a qui l'ont déjà fait par ici ? Avec le bia et tout là ? J'ai toujours... Mais j'ai jamais fait. Dès qu'un truc peut faire peur, moi j'y suis pas là. Genre c'est sans moi. Vous y croyez ou pas ? Moi j'y crois. Et du coup j'ai pas envie de réveiller un esprit qui a pas envie d'être dérangé et du coup... Découte, moi par du principe que je suis noir... Je meurs. C'est sûr. Je meurs, je meurs, je meurs. Non mais les trucs vous, ton spiritisme, ça vient de la culture africaine quand même de base. Je meurs. C'est ton créso ça. Si tu prends deux flots avec toi, c'est soit l'un soit l'autre. Ça demande des chances. Les deux emportés. Chances tous les deux. D'une pierre ou deux coups. Allez, oh deux noirs, allez je prends les deux. Je sais pas, je sais pas à qui je m'entends. Non mais Luz il est tenté. Moi je suis tenté de le faire mais... Et du coup t'invoquerais qui ? Je sais pas. Je sais pas parce que j'ai pas forcément de proches qui sont morts. Mais... Non j'aimerais bien juste par curiosité. Je suis quelqu'un de vachement curieux. Juste pour voir si ça existe vraiment. Tirez faire des trucs genre urbex chasseur de fantôme. Alors je vais vous spoiler un truc. Il va se passer un truc de malade quand je vais au Japon. Je risque de faire un urbex au Japon avec la chaîne Ici Japon. Qui a fait le reportage avec le grand JD Fukushima. Vous l'avez peut-être pas vu la vidéo mais elle est ouf. Je vous la conseille d'ailleurs. Et il a contacté Jiraiya pour faire un urbex. Et du coup je vais y aller avec lui. Dans un bâtiment abandonné au Japon. Bah il est spécialisé là-dedans lui. C'est des fantômes ou non ? C'est pas vraiment chercher fantômes. C'est vraiment de l'urbex de bâtiment abandonné. L'urbex ça va tu vois mais... C'est quoi de l'urbex ? Non. C'est des explorations urbaines dans des bâtiments abandonnés. Ok. Genre moi j'aimerais bien aller voir dans un casino abandonné. Typiquement des trucs hantés tu vois. Moi j'aimerais trop... Alors j'aimerais mais en même temps je suis absolument terrifiée. Mais genre un ancien asile ou quoi tu vois. Ouais ouais. Ah non mais là c'est bourré de mauvaise zone hein. Oui je sais. Mais c'est pour ça. C'est hyper fascinant dans tout ce qui est la terreur autour et tout. C'est typiquement le genre d'endroit où tu vas tu te prends... Écoutez moi je vais partir devant. J'en sais rien qu'entend le petit portail qui fait couic sur la... Je me casse. Moi je... Non je suis désolé mais je n'irai pas là. Non mais il y a des trucs ultra intéressants en fait. Tu te dis euh... Tu vas dans un truc qui est abandonné depuis 40 ans et qui est intact. C'est pas un bâtiment qui est tagué etc. Tu vas vraiment dans un bâtiment qui est pas connu. Et tu... Tu revis un petit peu euh... Euh... Ce qui vivait avant. Tu sais tu vois des ustensiles euh... Si t'arrives dans un hôpital par exemple tu vois des ustensiles euh... Pour euh... Pour les opérations etc. T'en vas donc waouh putain d'ici c'était une euh... Moi ça m'intéresse. Ça m'intéresse à travers un écran. Et là je te regarde sur le pléiscope. Genre regarde ta gauche là ! Ouais c'est... C'est pas un monstre ! Ton son hein ! Cours ! Bah tu regarderas ma vidéo et tu n'hésiteras pas à mettre un petit pouceau. Bah non moi j'en fais déjà ! J'en fais déjà quand j'étais petite ! Malou c'est quoi derrière toi là ? En plus 100% Gigi il va essayer de te faire peur ou quoi. Je sais pas. Je pense que c'est possible qu'il y ait des strats bizzards. En vrai euh... Dans ces genre de moments là je pense que j'ai comme des couilles du fait que j'ai beaucoup fait ça quand j'étais jeune. Je faisais du urbex mais pas filmé parce que à la base euh... Et je faisais beaucoup ça avec mes potes. Et euh... Et là j'aimerais bien le faire en vidéo parce qu'il y en a plus en plus sur Youtube et c'est quelque chose que j'aimais bien étant jeune et que je fais plus. Pour voir si je kiffe toujours autant. Et dans ces genres de situations même s'il y a du bruit et tout moi je vais voir tu vois. Ok. Ça faisait trop peur. Quand j'étais petite il y avait une maison c'était un manoir abandonné dans la campagne près de chez mon père tu vois. Donc avec ma meilleure amie on y allait. Et ça faisait enfin ça faisait un peu peur encore on y allait la journée pas la nuit. Mais en gros t'avais le plancher du... De l'étage qui s'était... Qui s'était écroulé. Donc t'avais le piano et tout qui était tombé parce qu'il y avait encore des tenues d'époque. Il y avait encore... Il y avait une étable avec les chevaux, les aisselles tout ce que tu veux. Il y avait même une petite chapelle un peu plus loin dans la... Enfin c'était un truc il y avait même des maisons à côté pour les domestiques tu vois. C'est quand même un truc assez big. Et du coup je me souviens qu'on était un peu parti en courant parce que d'un coup il y avait eu un coup de vent. Et en fait ça avait dû rentrer dans le piano et faire bouger les cordes. Et du coup la musique en gros s'était lancée tu vois. On avait détalé comme des lapins. C'était horrible. Mais c'était... C'était beau tu vois. Moi j'ai déjà fait euh... Il y a peut-être 5 ans un urbex dans un château abandonné dans le sud. Et en fait on avait trouvé une cave à vin. Oh ! T'avais ramené des trucs ou pas ? Je l'avais déjà rencontré en stream. Mais j'avais découvert une cave à vin, de vieux rhum, de champagne et tout. Oh je t'ai dit même pas ce que j'ai fait hein. Je préfère pas le dire au cas où il me retrouve. On a fait les pilotes de Formule 1 quoi. Oh ça c'est un pisse que j'aimerais bien faire en vrai. C'était un truc de dingue. Enfin je l'ai pisse sur la honte de Switch mais ça compte pas. Exact. Du coup Wally Wally. Est-ce que t'as une question Brock ? Mais d'accord c'est pas fou hein. Et ta deuxième carte ? C'est ma deuxième carte justement. On a tout le monde à poser une question ? Ouais. Putain vous êtes chaud hein. Putain mais c'est nul. Euh... Comment mener une double vie confortable ? Oh la... Une double vie ? C'est-à-dire ? C'est quoi exactement une double vie ? Avoir un bon alibi hein. Une double vie confortable il y a écrit. Double vie c'est avoir genre deux meufs et tout ? Bah ouais je pense. Deux faibles. C'est genre t'as ta petite amie alors qu'en vrai t'es médecin marié. Sauf que double vie c'est vraiment euh... C'est pas un truc de série ça c'est pas dans une série ? Genre le mec il dit qu'il est médecin ou alors il est médecin ou je sais pas quoi. En vrai je pense que euh... Bon je suis pas du tout pour hein mais je pense que pour avoir une double vie confortable il faut avoir un métier qui prend du temps comme ça c'est une bonne excuse quoi. Ouais c'est ça. Ouais je pense aussi hein. Moi je peux pas y répondre parce que je suis ahlal. Ouais. Et je ne sais absolument pas comment faire parce que voilà je ne donne pas de double vie. Oui. N'ayez pas de double vie. C'est quoi cette ambiance disco qu'on a là ? Eh mais une petite ambiance disco là Raph ? Ça j'aime bien ça. Ça c'est une chose qui m'aide bien ça. Mais euh ouais non je sais pas. Mais moi je sais pas. N'ayez pas de double vie. C'est une bonne question de merde hein. C'est une bonne question de merde quand on est de confortable. Mais le jeu portait bien ton nom. Si vous voulez moi je peux passer sur une question de type S. O. A. Mais qui est quand même soft. Ok. A quel endroit faut-il te caresser en premier pour espérer aller plus loin ? Quand même soft il a dit hein. Sacré bizarre loup. Bah c'est ton jamais si tu me dis l'oreille c'est soft tu vois. C'est quoi votre péché mignon ? Broky vas-y. Eh Broky moi Broky ! C'est bien qu'on te caresse ou ? Alors ? En vrai tu rigoles mais euh... Si je devais répondre à la question moi j'aime bien qu'on me caresse derrière la tête. Oui la nuque. Alors tu vois les pinces là que tu fais ça avec ta tête des masse-tête. Ah c'est pour ça que tu traînais avec le bras là. Et c'est jouissime. Sur son bureau il a un bras. Un bras qui a tout une tête. Ça c'est jouissime. J'étais là. En vrai je sais pas. Je sais pas si vous êtes la tête. Moi je pense que j'aurais dit pareil. Genre tu sais les petites euh... Les papouilles. Ouais. Genre j'aime trop les papouilles. Genre les... On sait tous ce que c'est. Non. Ouais ouais. Alors moi je fais une différence entre les gratouilles et les papouilles. Les papouilles c'est cool. Les gratouilles c'est genre ça gratte quoi. Et les papouilles c'est juste. Tu sais tout doucement. Avec le bout des doigts. Qui fait des petits guillis. Genre pareil la nuque et genre le dos tu vois. Ah ouais. C'est un truc de fille ça. Moi aussi tu vas pas qu'on me fasse des papouilles. Ah ouais vous avez pas ? Non. Moi ça me fait des guillis. Moi ça me chatouille je peux pas en fait. Ah ouais ça me chatouille. Je fais de qui je suis ferme ta main. Moi je préfère genre pour le coup des gratte-gratte tu vois. Des gratte-gratte. On a tous nos petits mots hein. Non mais ça c'est un kiff. Mais après ça veut pas forcément dire que ça me met en jambe pour la suite tu vois. Mais j'adore me faire gratouiller le dos aussi. J'ai dit que ça me met en jambe. Ça me met en jambe ouais. Non je sais pas sinon. Je sais pas ça fait des petits frissons tu vois. Ouais il faut me choper le cul hein sinon euh. Ah 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 ! Oh bah deux fois ! Bah au moins c'est clair je comprends le message. Il faut me choper le cul. Oh putain madame subtile sur la droite. Pour le coup elle était cash là. Moi j'ai dit que c'était une petite question soft hein. Tu me chopes le cul. Ah 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 ah. Ah putain ! Oh Merde ! Il m'a ramené la main du coup ! Regarde c'est sa main à gratouille ! Ouais c'est ça, c'est ma main à gratouille ça ! Ah 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 ahah ! Ah ça fait bizarre hein. Bah après c'est une main de mort du coup ça fait chelou. Ouais c'est bizarre ouais ! Mais ça fait vraiment du bien cette truc. Mais ouais je sais pas ouais putain. Mais ça gratte quoi… Mais non ça gratte pas assez ! On te caresse pas ? On me caresse pas ouais ! C'est ton démarreur ! J'ai pas une gueule à la caresser quoi ! Parce que j'ai une gueule à la caresser ! Il dit ça, alors je suis sûr qu'il ronronne, là. Rires Rires Mais je l'ai pas dit à la caresser. Non, regardez. Rires Rires Ah putain... On se tire à comment ça passe avec Brooks. Rires Scope ! Bang bang ! Rires Ah putain... Heureusement, t'as dit que c'était soft, hein ? C'est vrai, c'était soft, on est pas parti dans le... On a déjà eu des questions beaucoup plus trash et vulgaires. Ok. Alors là, c'est une question pour les gens en couple. C'est-à-dire nous tous ici. Ok. Qu'est-ce qui s'améliore avec le temps dans une relation ? Ou qui ont au moins été en couple ? Euh, bah la confiance. En vrai. Parce qu'au début t'as pas forcément confiance si tu connais pas trop la personne. Ouais, c'est pas faux. C'est une réponse viable. Qu'est-ce qui s'améliore... T'es en couple pour qui ? Ouais. Depuis combien de temps ? Moi. Ah moi ? Ouais. C'est tout neuf, du coup ça... Qu'est-ce qui va s'améliorer dans ta relation ? Non, non. Là ça va genre... Qu'est-ce que tu espères ? Bah ça va aller... Dis pas ça ! Réponds pas ! Si tu nous regardes... As-tu un message à transmettre ? Brokane en couple avec Gotaya. Ah merde, on est cramé, il fait chier ! Euh... Qu'est-ce qui va s'améliorer ? Bah... Attendez, c'est peut-être le titre de la vidéo les gars. Il l'a dit, il l'a dit. Le sexe ! 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 Bah pourtant, généralement, quand tu te mets avec une meuf, c'est les débuts... Ouais, dès le début, c'est le feu ! Et après, ça... Ça commence à s'installer. Ouais. Ça dépend. Non, parce qu'après, tu connais la personne, les trucs. Je connais... Et vous tentez une nouvelle expérience ! Les six premiers mois, ils sont quand même bien chaud, non ? Oui ! Donc ça... Ça va s'améliorer. Moi, je pense que c'est ta vie. Non ? Ça dépend, moi, je trouve. Non, parce qu'après, tu connais... Alors ça, c'est prouvé, c'est scientifique ! C'est scientifique ! Quand tu débuts d'une nouvelle relation amoureuse, c'est la lune de miel. Oui, c'est la lune de miel. Donc, t'as la lune de miel, et... Exact. Tu penses cul, tu manges cul, tu... Non, mais c'est normal, c'est parce que c'est nouveau, tu vois. Tu veux découvrir, mais je pense qu'au bout d'un moment, t'as aussi... Vu que tu connais l'autre personne, tu sais ce qui plaît, du coup, c'est plus... Du coup, ce qui s'améliore, c'est le sommeil. Parce que du coup, tu dors plus ! C'est vrai qu'au début, tu dors pas au cou, hein. Pour le moins d'autres trucs, tu te réveilles. Mais ouais, non, je sais pas. Je pense... Tu l'aurais dit comme Valouz. Enfin, en fait, je pense que tout s'améliore avec le temps, tu vois. Bah, si tu veux faire ta vie avec, vaut mieux. C'est exact. C'est vrai. Mais ouais, je pense que... Ouais, je pense que tout s'améliore avec le temps. Sauf, effectivement, c'est peut-être moins... Qu'est-ce qu'il y a pour Caraphy le morderie ? Ah oui ! J'ai jamais la peine de tenir la carte. Je pense que tout s'améliore avec le temps, au final. Vu que t'as plus confiance en la personne, tu te mets à avoir des idées de projets et tout. Enfin, t'arrives dans une vraie relation. Et moi, j'aurais dit ça. C'est une bonne réponse. Donc on est tous d'accord ? On est d'accord. Très bien. À toi, Nao. Ah, euh... Allez, je change de carte. Vas-y, vas-y. Euh... Comment signaler gentiment à un collègue qu'il a une mauvaise haleine ? Oh ! Ça vous est déjà arrivé ? Je crois qu'on a déjà eu cette question-là. Moi, c'est plus pour les profs. Il y a des profs qui puent de la gueule. Et ce que je m'amusais à faire avec mes potes, c'était en mode Madame, il n'a pas compris. Depuis tout à l'heure, il me demande les... Et du coup, c'était la punition. Un verviche. Ah, elle pue de la gueule, putain. Pour plus qu'elle boit du café. En général, quand tu bois du café... Et si tu fumes à côté... Et si tu la fallais dans... Et si tu la fallais dans... Et si tu la fallais dans... C'est le combo fatal. Ouais, c'est le combo fatal. Ça va, nous, on n'est pas fumeurs, du coup... Je crois que personne ici n'a eu à annoncer à quelqu'un. Non... Moi gros, mais là... Non, moi j'ai une petite technique. Tu proposes un chewing-gum. Moi j'ai tout le temps des chewing-gums. Ah ouais, tu proposes un chewing-gum. Tu prends ton chewing-gum, en général, parce que... Oui. Quand quelqu'un a eu pas de la gueule, en général, bah toi tu t'en fous. Donc tu prends ton chewing-gum, tu sors comme ça, comme un crevard, tu vois. Mais dès qu'il pue la gueule, tu fais... Oh, mais qu'est-ce que j'ai là ! Ce serait pas des airwaves ! Un bon petit chewing-gum ! T'en veux un, mon pote ! Allez, tiens, un premier... Cadeau ! Ouais, je propose toujours des chewing-gums ! Au collège, j'avais déjà une étrange expérience. J'étais sorti avec une meuf qui PUÉS DE LA GUEULE ! C'est pas vrai ! Et du coup, tu lui roulais des pelles, quand même ? Non, je sais pas. Non, je sais pas. En plus, c'est la période où tu commences... C'est pourquoi tu sortais avec, du coup ? Bah, je savais pas qu'elle puait de la gueule. La meuf n'ose pas trop lui parler. C'est ton pote qui va la chercher. Ah, mon pote est intéressé par toi ! Et du coup, bah, on parlait à peine avec... Enfin, on parlait à peine, hein. Et en fait, le jour où elle m'a parlé, j'ai fait... Wow ! Wow ! Wow ! Wow ! Elle sentait la mer ! La marée descendante ! Elle sentait la prison ! Oh, putain ! Ah ouais, c'était terrible ! Et du coup... Non, j'avais une pote, au collège, qui puait tout court. Et du coup, j'avais acheté un déo en spray. Alors que c'était interdit dans mon collège, les déos en spray, parce que, tu sais, y'en avait qui se shootaient avec moi. Moi, c'était plus les flammes. Mais... Mais toi, tu tuais des trucs avec moi ? C'est pas toi qui tuait des trucs avec ? Non, j'suis pas du tout. Mais ouais, du coup, genre, je faisais exprès de sortir le déo, et en général, toutes les meufs, elles oubliaient toutes leurs déos, tu vois. Et du coup, quand tu sortais un déo, tu sais, dans le vestiaire, c'était genre, ça tournait dans la salle. Et sauf elle ! Genre, je sortais le déo exprès, je m'étais posée à côté d'elle, je sors le déo et tout, je lui fais, ah bah... Du coup, t'en veux, tu vois, vu que c'était devenu un réflexe. J'étais là, oh non, c'est bon, t'inquiète, j'étais là... Et puis, tu comprends pas le message ? Du coup, j'étais là, putain, mais qu'est-ce qu'il faut faire ? Mais ça, c'est dur à annoncer aussi, hein, quelqu'un qui chlingue lui dire... Non, mais moi, j'avais un pote aussi... Oh putain... Il chlinguait, mais non, mais quand je te dis, il chlinguait... Oh mon dieu, mais il puait la merde ! Oh ! Et pourquoi il se lavait pas ? Je sais pas, mais il puait la merde. Quand je te dis, il puait la merde, c'est pas une expression genre, ah, tu pues la merde ! Il puait le caca ! Genre, il puait le caca ! Tu sais ce que tu déposes au tien ? Et bah, c'était son odeur ! Genre, j'ai l'impression qu'il le prenait... Il s'est affartiné ! Oh ! C'est un peu de merde, là ! C'est un peu de merde comme ça, il vient me sentir ! Écoute... Il était hyper sympa, il était un putain de pote ! Genre, genre, c'était... Ah, je vais te traiter, mais sauf que quand... Il venait... Mais non, c'était pas Gotaga, il sent bon, calmez-vous ! Sauf que quand, genre, il venait chez moi, il venait dans ma chambre... J'ai l'impression que quand tu sors, tu vas prendre un verre d'eau et tu rentres dans ta chambre... POUM ! Bah ! Tu es là, wow ! Toi, c'est... Ça va ? Bah, écoute... C'est pas, il avait des gaz et... Non, il puait tout le temps, matin, midi, soir, après midi... Alors, c'était une technique pour éloigner les boutiques, peut-être ? Ça s'est arrangé ou pas ? Ça s'est arrangé, mais en fait, un jour... Genre, je sors des cours, et moi, j'étais dans une école privée sur Paris... Et c'était le dernier jour de cours, début des grandes vacances, au top et tout... Et je vais chez mon cousin, et mon cousin, il fait une connerie... Genre, tu sais, pour nous faire chier, il nous bloque sur le balcon... Et sur le balcon, il y a genre, tu sais, il y a une barrière... Et genre, il y a un petit robot, il y a la fenêtre... Et le mec, il était en question, il voulait faire genre... Hé, vas-y, touffe à la porte, moi, je monte et je vais sur la fenêtre... Et tu sais, il se lève un peu comme ça... Et euh... Ses fesses, elles sont à cette hauteur... Et moi, je vais pour passer comme ça... Oh non ! Je pensais qu'il était de chier dessus... Je sais pas... Je vais pour ça, je passe ma tête comme ça, on va dire... Voilà, ses fesses et la caméra... Et moi, je passe comme ça... Et à ce moment-là... Tu vois, ce petit mouvement-là... J'ai respiré... Et tu vois, c'est comme dans les animés, la fumée est verte ! Elle est rentrée, là ! Et mes yeux... Mes autres étés, c'était la tête de mort ! Ça fait TING 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 ! Et là, d'un coup... Et j'étais hyper hypé et tout, genre... Hyper hypé ! Je suis fini, il est midi et tout... Genre, j'arrive chez mon cousin, il est 13h... Je suis hyper en haut, on va jouer au foot et tout... Et d'un coup, PAM ! Je me calme, je fais... Je vais vomir ! Et je dis à mon cousin... Ouais, ouvre la fenêtre, ouvre la porte... Je suis pas bien, là, ouvre la porte ! Et... T'es en mode... Ouais, genre, j'ai fait une blague pour Kilo et tout... Et j'ai dit non, ouvre la porte, je suis pas bien ! Et écoute, il me voit en train de traîner mon sac ! Il a arrêté, il m'ouvre la porte et il dit euh... Ah, c'est bon, tu m'as eu ? Il me voit, je me calcule pas ! Je pars comme ça ! Et je rentre chez moi ! Et what the fuck ? Et écoute, j'étais resté chez moi pendant une semaine dans le lit, j'étais malade ! What ? J'étais malade ! Genre comme si t'avais fait une intoxication alimentaire genre ! Je te le jure que j'étais malade et... Attends, mais il était vraiment pué ! Non, vraiment, il puait ! Non, vraiment ! Genre, il restait 30 secondes dans une chambre ! Non, il a jamais dit ! C'est bâtard aussi, genre ! Mais on va lui dire comment ! Et je sais que des fois, il se touchait pas parce que genre, des fois... Genre, je le voyais un jour... Et euh... Le jour d'après, j'allais chez lui... Il t'habit pareil ! Et tu sais, je venais à son réveil... Et je me disais, putain, il va filer à la douche, tu vois ! Il est dans un salle de main genre 30 secondes, il ressentait tout habillé ! On y va ? Et moi, j'étais en mode... Bah lave-toi, non ? Et moi, je trouve que ça fait quand même pute de pas lui dire du fait que si toi, tu sais... Si il pue la merde, t'es son pote, tu vois ! T'es censé lui dire gros ! Ouais, c'est vrai que c'est délicat ! Il a une meuf ! C'est délicat ! Oh là là, putain, c'est la meuf ! Il a une meuf ! Allez, c'est combien de temps avec ? Et franchement, il est resté assez longtemps quand même ! Il l'a embrassé ! Et du coup, quand il l'a embrassé, on était en mode... Mais même pire, il a dû se mettre tout nu devant elle ! Du coup, on enlevait ses fringues ! Je pense pas qu'il l'ait fait ! Parce que ça m'étonnerait ! Parce que s'il l'avait fait... Ah, c'est chaud ! Et quand il l'a embrassé, j'étais là... Oh, c'est chaud ! Oh, c'est chaud ! Oh, c'est chaud ! Oh, elle est forte ! Ouais, j'sais pas, j'comprends pas ! Parce que même si tu t'entends bien avec cette personne sur plein de plans, etc... T'es donc pas trop à l'aise dans sa présence ! Si elle sent mauvais, c'est pas bien quoi ! Bah, j'me suis habitué ! Moi, j'aurais tué ! Ah ouais ! J'me lui frère, tu pues la merde ! Mais tu veux pas dire ça à quelqu'un ! Pote ! Tu vois, franchement, j'étais l'ado, je lui ! Y'en a pas un nœud, on était six, y'en a pas un nœud qui a rassé du gère ! Mais t'imagines, c'est trop délicat ! Non, c'est bon, c'est réglé ! Maintenant, il se sent bon... Bah, après... T'es plein de strats ! Genre, avec mes potes, des fois, je les invitais à la maison, genre, caressent dormir... Et du coup, le lendemain, j'étais en mode... Bon, bah, j'vais à la douche ! Tu es en mode... Si j'y vais, tu y vas après ! Ouais, j'en avais eu... Non, pas question ! J'en avais eu une ou deux qui plaît ! Un jour, je l'ai invité chez moi ! Oui, mais ça a pas marché, tu vois ! Enfin... Mais du coup, si la personne, elle comprend pas... Je suis parti dormir à côté, direct ! Si la personne, elle comprend pas... Quand t'essaies des moyens détournés, après, tu peux pas faire genre... Ouais, t'es sûr, t'es sûr, tu veux pas te laver ! Parce que là, vraiment, tu pues ta race ! Enfin, genre... Non, j'étais bien pressé ! Bah, ouais, moi, j'aurais dit, mec, tu... Je pense que c'est pas la... Non, mais franchement, je pense qu'ils se lavaient, genre... Un mercredi par moi, hein ! Non, ré... Réellement ! Non, franchement, c'était... J'avais jamais senti un truc... C'était du reste de ma vie ! Genre, vraiment ! Pfff... C'était exceptionnel, hein ! Non, c'était exceptionnel ! Mais on lui a jamais dit ! Mais maintenant, c'est réglé ! Tout va bien ! Alhamdoulilah ! Ok, bah... Le bon pote, quoi ! Allez, next ! Qui vient de poser la question ? C'était Nao ! C'était Nao, ouais ! Broky Brox ! Ah ouais, on est partis sur de la mauvaise haleine, quand même ! On a revu sur le caca... Bah, on tourne... On tourne en général, quoi ! Je vais reprendre la poubelle... Alors... Ça, c'est la poubelle ! Avec combien de nationalités différentes as-tu déjà fricoté ? Oh ! Ah, c'est celle que j'ai dit tout à l'heure ! Pour donner l'exemple à moi ! Pourquoi t'as une expression comme ça, Nao ? Oh ! Allez, déjà ! Définissons fricoter ! Bah... C'est pas l'innocente ! C'est dommage que... C'est dommage que j'ai pas son fauteuil ! C'est pas l'innocente ! Parce que là, lui, c'est... Bah, c'est tout le monde ! Viens nous donner ton témoignage ! Je n'ai pas à venir répondre, Julo ! Ah ouais, d'accord ! Le globetrotter, on l'appelle ! Du coup, le tchat définissait fricoter ! Bah, fricoter, c'est... Est-ce que c'est... Bisous, mini pop ! Est-ce que c'est du fleur ? Est-ce que c'est coucher avec ? Est-ce que c'est quoi, tu ? Bah, oui ! Ça fait aussi le bisou et plus si affinités ! Ouais ! Ah bah, moi, c'est simple ! Une... Mais toi, t'as... Toi, t'as ta petite femme ! J'ai eu que Meg et je suis... Je suis quelqu'un de fidèle ! Bah... Voilà ! T'es vraiment en train de compter ? Mais non ! En vrai, je vais le faire, oui, par contre ! Parce que je crois que j'ai jamais été... Avec des mecs qui avaient tous la même nationalité ! Ah bon ? Hein ? Attends, attends, attends ! Explique un petit peu plus ! Parce que là, c'est bizarre ! Attends, je suis en train de réfléchir ! Vous avez déjà eu des étrangers qui parlaient pas français ? Mais moi, j'avais que l'autre ! Non mais si, enfin, on parlait tous anglais, tu vois ! Bisou, plottage ! Baisse comme jaja ! Moi, c'est du franc chouillard ! Ah ouais, mais surtout qu'à Longe, il y a tellement de nationalité, là-bas ! C'est euh... Fricoter égale levrette ! Ok, mec ! Bah, je sais pas... Je pense, je dirais trois max ! Trois ? En vrai ! Non, moi, c'est du français ! T'as fait un petit tour de l'Europe, quoi ! Bah, même pas ! Parce qu'au final... Au final, j'ai... Français, anglais ? Bah, ça dépend ! Pareil, tu vois ! Parce que j'ai deux ex qui ont du sang portugais ! Donc, est-ce qu'ils comptent comme français ? Ou est-ce qu'ils comptent comme portugais ? Enfin, tu vois ! Là, je pense que c'est plus au niveau de la langue, tu vois ! Qu'est-ce qu'ils parlent... Bah, du coup, majoritairement français ! Au final ! Ah ouais ? Ah ouais, toi, t'as grandi aussi aux States ! Bah, oui ! Mexicaine ? Canadienne ? Colombienne ! Colombienne ! Colombienne ! Françaises ! Américaine ! Et je crois que c'est tout, hein ! Les Américaines, elles aiment bien les petits Frenchies, en plus ! En vrai, vraiment ? Genre, c'est pas un mythe ? C'est pas un mythe ! Ah, c'est pas un mythe, hein ! Ah, c'est pas un mythe, hein ! Oh ! Pauvre de toi ! Mais est-ce que les Américains aiment bien les Françaises ? Ou ça marche juste pour... Ah si, si, si ! T'inquiète pas ! Ah ouais ! Mais pour moi, pour moi, en fait ! Parce qu'il y a le petit accent charmeur, parce que c'est genre Paris... Et t'écramé direct, hein ! En gros, c'est... Ah t'écramé direct ! En gros, Paris, c'est genre... C'est la ville de l'amour, tu vois ! Oh ! Ah ! Oh ! Français ! Et puis tu vois, t'as le mix du French Kiss, etc... Eh bon, j'ai sur... Voulez-vous coucher avec moi ce soir ? Bah oui, c'est la seule phrase qu'ils connaissent en français très bien ! Et moi, j'ai... j'ai sur un... Mais tu sais ce que ça veut dire, hein ! Et voilà... Yes ! Ok, je suis d'accord ! On y va ! Voilà la technique de drague de Franken... C'est la seule phrase qu'ils connaissent... Et Zidane ! Zidane ! Zidane ! Ouais, une fois, il y en a un, il m'a dit... Enfin, il a dit à ma meuf, c'est ça le pire ! Il était voir ma meuf, il a dit... Hey ! You are beautiful ! J'ai la Tour Eiffel dans mon pantalon ! Il a dit ça, on était en boîte, on était défoncés ! Du coup, il trouvait ça drôle sur le moment ! Et ça, on était... Et avec son accent, j'ai la Tour Eiffel dans mon pantalon ! J'étais mort de rire ! J'étais mort ! Pire phrase d'Approche Ever ! Bah, je pense qu'en vrai, quand il dit ça, c'est vraiment genre pour faire rigoler, tu vois ! C'est une phrase marrante ! Mais du coup, ça marche peut-être, hein ! Parce que femme qui rit est à moitié dans ton lit, on dit ! Bah, ouais, vite fait, quoi ! C'est mon doux ! C'est ma meuf, quand même ! Non, mais pas sur la tienne, mais sur celle disponible ! Putain, bah, si tu rigoles à ça avec direct, tu finis dans le lit ! Moi, tu m'abordes avec ça, je rigole pas ! Là, je rigole parce que c'était marrant quand tu l'as dit, mais je crois qu'en vrai, j'ai peur du mec ! Et je me dis, qu'est-ce qu'il me veut, tu vois ! Henri, il était drôle ! Même moi, j'ai rigolé, donc ! Je sais pas où j'ai terminé, d'ailleurs, j'ai eu un trou noir ! Ah non, je rigole ! En vrai, tu rigoles pas ! Ouais ! J'suis vraiment en train de me poser la question, j'ai fait quoi, déjà ? Ah putain ! La putain de merde, quoi ! Terrible ! Non, mais du coup, ouais, French Kiss et tout ça ! Eh oui ! Le broki ! Non, mais ça doit être marrant ! En vrai, ça doit être marrant ! C'est trop lourd ! Et t'as plein de... quand ils voient une fille ! Et les filles, les françaises, elles se font ouvrir plein de trucs ! Ah ouais ? Ouais ! Genre, j'étais avec mon cousin, et sa copine, hyper jolie, genre, une espagnole, française, genre, yeux verts, qui change en fonction du temps, et tout ! Cooler essence ! Ouais, c'est incroyable ! Et quand il y avait le marchand de glace, et tout, marchand de glace, il était comme dans toutes les séries, il s'arrête, il ne nous attendait pas les français, et il fait Oh ! Français ! Zidane ! On achetait une glace, il faisait Tiens, pour toi ! Et tout, il lui offrait sa glace la plus chère ! On allait dans un magasin, on envoyait un truc, elle faisait Oh, c'est cher quand même ! Elle faisait Non, non, mais je te le fais à 10 balles ! Le truc était à 40 balles ! Je te le fais à 10 balles pour toi ! Français ! Français ! J'aime bien les Français ! Et tout ! Revenez quand vous voulez ! Et tout ! Tout le temps, c'était incroyable ! A chaque magasin, il y avait des réductions ! C'était ouf ! Par contre, c'est ouf ! Les filles qui ont des mélanges comme ça, exotiques ! Ouais, c'est vrai ! Moi, je suis bretonne, 100% ! Tu vois ! Des générations, j'ai pas de mix max ! Là, c'est lourd ! Ah ouais, elle est jalouse ! Bah ouais ! J'en vois dans ses yeux ! Bah non, mais moi, j'aimerais pouvoir dire Ouais, moi, je suis franco, blablabla, truc mûche ! Et tu te dis, waouh, quelle vie de ouf ! Non, moi, je suis caramel au berçalé ! Ok, vous avez une question suivante ? Non ! Non ? Ah si, j'ai un truc, mais c'est pas fou ! Sinon, moi, j'en ai une petite, là, qui peut être intéressante, justement, qui reprend un petit peu ce que j'ai dit tout à l'heure avec la Tour Eiffel. Comment aborder en boîte de nuit ? J'ai la Tour Eiffel dans mon partage ! Ah, c'est chaud en boîte ! En boîte de nuit, c'est terrible, parce que le mec, en général, où la meuf te parle et te poussionne dans l'oreille ! Je pense que c'est plus facile en boîte de nuit, parce que tu pars du principe qu'à 80%, les gens sont pompettes ! Du coup, ils ont beaucoup moins de barrières ! Alors oui, ce qui est gênant, si l'autre partie n'est pas pompette, du coup ! Oui, mais en boîte de nuit, pour t'amuser, t'es obligé d'être bourré ! Sinon, tu vas pas en boîte de nuit ! Parce que je me fais full avec des relous, qui eux sont bourrés, c'est chiant ! Y'a pas pire ! Ils viennent et ils viennent se coller quand ils dansent ! Quel horaire ! En plus, ils suent ! Ils sentent l'alcool ! Il y a toujours un problème qui revient ! Quand t'es arrivé dans une boîte, de toute façon, ça sent le axe ! Ils suent ! C'est vrai, ils viennent te parler très très près, parce que sinon on entend pas ! Et ils ont l'haleine chargée d'alcool ! Mais là, tu leur dis, tu leur dis, mais mec ! Put de la gueule ! Tu te réchauffes le visage ! Tu te réchauffes le visage, t'es en mode... Ouh ! Non, j'aime pas du tout ! J'ai jamais dragué en boîte, du coup ! Moi non plus ! Je sais pas s'il y a une vraie technique, en vrai ! Ben, je sais pas ! Peut-être que l'approche des meufs est différente de celle des mecs, tu vois ! Déjà ! Est-ce qu'une meuf va draguer un mec en boîte ? Ou c'est plus les mecs... Oh oui, ça arrive ! Je pense plus des jeux de regard, tu vois ! Genre les mecs, ils vont y aller en mode gros lourds, ils se collent à ton cul, quoi ! Il avance, c'est mon moment ! C'est LE moment, là ! Au fur et à mesure... Il commence à glisser sur le sol, moonwalk ! Salut ! Exactement ! Mais... Je sais pas... Je sais pas du tout comment ça marche ! En fait... Je sais pas ! Vu qu'en fait, moi, quand je vais en boîte, vu que j'aime pas les boîtes, quand j'y vais, c'est soit pour accompagner des potes, soit je dis, bah ok, je viens avec toi, mais faut que j'aie bu avant, parce que sinon, je te lèrerai pas la musique ! Ah ouais, ok ! Bah... Je fais pas trop gaffe ! Genre, j'y vais qu'avec des potes, et je fais pas gaffe aux autres gens ! Ouais, moi, généralement, c'est comme ça aussi ! J'y vais beaucoup en boîte, mais vraiment pas dans l'optique de draguer ou quoi ! C'est plus dans l'optique pour taper des barres... Mais parce que... Parce qu'il y a plein de gens qui sont... Enfin... Combien de fois dans les boîtes, je vais au détour des toilettes, je vois des gens en train de se galocher dans les couloirs ! Enfin... Genre, y'en a, et ils vont pécho là-dedans, parce qu'ils savent que les autres ont bu, et que du coup, c'est plus facile ! Ce qui est vrai, enfin... T'es des inhibés ! Mais ouais, je sais pas, ça me... A tous les petits chiens de la casse ! Y'en a qui dit, la classique, payer un verre, mais au pire, aux ZEF ! Oh mais même si tu payes un verre, la plupart du temps... Enfin, on va pas se mentir, les meufs, elles sont contentes d'avoir un verre, mais elles s'en foutent de toi ! Ouais ! Enfin, c'est vrai ! Ouais, ouais ! Donc euh... Je sais pas... Je vois pas de réelle méthode d'aborder, et c'est surtout qu'en plus, les meufs, ou les mecs, vont souvent en boîte, en groupe, du coup, comment tu vas aborder quand ils restent tous ensemble ? Enfin, c'est terrible ! Non, après, c'est facile quand même de s'incruser dans un groupe, parce que voilà, on est tous défoncés et tout, on tape des barres, y'a cet esprit un peu commun, on est tous à l'endroit pour rigoler. Mais après, c'est plus, ouais, aborder une meuf ou quoi, c'est un peu plus chaud. Ouais ! Donc je pense qu'il y a pas de réelle solution à part, d'avoir pris pour qu'elle ait buée aussi, et que du coup, elle te prenne pas pour un gros renou. En gros, c'est ça ! Mets un truc dans son verre discrètement quand elle voit pas ! Non, 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 non ! Le fameux... Le fameux verre ! J'ai une question, qui appelles-tu quand tu souhaites passer un coup de gueule ? On fait une pause après ? Ah ! Ça roule, ça roule, ça roule ! Juste maintenant ? Ah bon bah tant pis ! On fait une pause les amis, et on répondra à la question après ! Parce que ça a l'air marrant, j'ai hâte de voir les noms que vous allez donner. Je me souviens un peu de la question déjà ! Super ! Et bah merci ! Du coup, on pose deux minutes les potes, on se retrouve dans un instant ! Et voilà ! Prenez un verre d'eau, et à tout de suite ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti !